Juste avant que la vidéo commence, je me présente je suis le trader du dimanche et si tu veux devenir autonome en bourse, tous les liens sont dans la description donc pense à aller y faire un tour. Déchiffrer les informations concernant une action cotée en bourse n'est pas une mince affaire pour un investisseur qui n'a encore jamais placé son argent sur des valeurs mobilières en bourse. Code ISIN, capitalisation boursière, volume capital échangé ou encore son compartiment sur Euronext Paris. En effet, la lecture ne s'arrête pas au carnet d'ordre, au dernier cours connu, ni au bouton de passage d'ordre. Tous ces renseignements disponibles sur la plateforme de trading de votre intermédiaire financier vous permettent de connaître parfaitement la situation d'une action et réfléchir à l'opportunité d'acheter ou vendre cet actif financier. Dans cette vidéo, nous allons revenir ensemble sur chacun de ces éléments et je vais tenter de vous faire comprendre les rouages qui se cachent derrière le fonctionnement d'une action. Avec un peu moins de 400 sociétés cotées à la bourse de Paris, Euronext a mis en place 3 méthodes pour identifier une action et éviter de se tromper. La première, c'est le nom de l'action. C'est le moyen par défaut qu'emploient la plupart des néophytes en bourse lorsqu'ils effectuent une recherche d'action cotée sur les principaux sites de bourse. La deuxième, c'est le code court. Un peu plus précis, ce code composé de 2 à 4 lettres permet d'accéder plus rapidement à une action et permet d'éviter les homonymes. Et enfin, le dernier, c'est le code mnémonique. C'est l'équivalent d'un code barre unique qui permet d'identifier une action sans erreur possible. Ce dernier est composé de 2 lettres qui désignent le pays d'appartenance suivi de 10 chiffres. Ces 3 codes réunis permettent de dresser la carte d'identité d'une action et tu peux également retrouver toutes ces informations sur le site d'Euronext en utilisant les différents filtres. Je te mets d'ailleurs le lien dans la description. Lorsqu'une société est cotée en bourse, sa valeur est dépendante du prix de l'action. Et c'est ce que l'on appelle la capitalisation boursière. Bien entendu, cette valeur n'est autre qu'une estimation réalisée par le marché de la valeur réelle de l'entreprise et à la lumière des publications de ses résultats financiers et des interprétations des opérateurs concernant ses perspectives. Il faut donc bien distinguer la différence entre les deux, c'est-à-dire entre la valeur réelle de l'entreprise, il s'agit de tout ce que possède l'entreprise, que ce soit des trésoreries, des brevets, des participations dans d'autres sociétés ou encore de l'immobilier. Et l'autre, c'est la capitalisation boursière, c'est-à-dire le prix auquel le marché estime la valeur de l'entreprise et ce prix pouvant être inférieur ou supérieur à la valeur réelle de la société. La formule pour calculer la capitalisation boursière, c'est la suivante. Capitalisation boursière est égale au nombre d'actions en circulation multiplié par le prix de l'action. Si on prend l'exemple de la société L'Oréal cotée au CAC 40 à la Bourse de Paris, on peut voir dans le bilan 2019, c'est-à-dire le dernier bilan disponible au moment où je réalise cette vidéo le 1er juin 2020, que le capital social de l'entreprise est composé de 558 117 205 actions et à cette même date, le prix de l'action est de 260 euros et 80 centimes. Après avoir effectué le calcul, on se rend compte que la capitalisation boursière de l'action L'Oréal est de 145 milliards, 56. Le résultat est approximativement identique à celui affiché sur Boursorama qui est de 145 milliards, 86, dans la mesure où des actions ont pu être mises en circulation durant la période entre le 1er janvier 2020 et le 1er juin 2020. Lors de chaque séance boursière, un nombre important d'échanges ont lieu entre les différents opérateurs, que ce soit des particuliers, des sociétés d'investissement, des fonds spéculatifs ou encore des robots de trading haute fréquence, la rotation du capital est un élément parmi d'autres que les investisseurs utilisent pour comprendre la dynamique d'une action. Le volume représente donc le nombre d'actions échangées pendant une même séance de bourse. En parallèle, une autre information permet de mesurer l'importance de ce chiffre, c'est le pourcentage de capital échangé. En effet, le volume à lui seul n'est pas très important, dans la mesure où très peu d'investisseurs connaissent le nombre d'actions qui composent le capital d'une société. Afin de rendre l'analyse pertinente, les courtiers et brokers en ligne mettent en avant le pourcentage que représentent ces transactions au sein d'une séance de bourse par rapport au nombre total d'actions en circulation. Pour l'obtenir, il suffit de faire le calcul suivant. Le capital échangé est égal au nombre de titres échangés divisé par le nombre total de titres en circulation. Une société qui réalise des bénéfices redistribue généralement une partie de son trésor de guerre à ses actionnaires. C'est également une manière pour l'entreprise de fidéliser les propriétaires de son capital afin qu'ils puissent bénéficier chaque année d'une rente si les résultats sont au rendez-vous. Cette rémunération prend la forme de dividende. Il s'agit d'un montant par action qui est voté lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires au même moment que la validation des comptes. Une fois le montant du dividende par action connue, deux calculs permettent à l'investisseur de connaître le rendement du dividende selon sa situation. La première c'est si l'investisseur ne possède pas d'action de la société, il peut être amené à réfléchir à l'intérêt de placer une partie de son épargne sur le titre et afin de connaître le rendement du dividende à l'instant T, il va faire l'opération suivante. Le rendement du dividende va être égal au dividende par action divisé par le cours de l'action. La deuxième méthode c'est si l'investisseur est déjà actionnaire de l'entreprise et qui veut savoir ce que représente le dividende proposé en AG par rapport au cours où il acquit ses titres. Dans ce cas là, le calcul va être le suivant, le rendement du dividende va être égal au dividende par action divisé par le prix de revient unitaire sur sa position, frais de courtage inclus. Un trader est régulièrement à la recherche d'anomalies temporaires sur les marchés et parmi ces failles dans la loi de l'offre et de la demande, il arrive que certaines actions soient sous-valorisées par les investisseurs sans qu'il n'y ait de véritables raisons à cela. Pour tenter d'investir en bourse et dénicher ce type d'opportunité, certains intervenants utilisent le PER, un ratio économique qui fait partie de la panoplie des outils indispensables sur les marchés financiers. Ce dernier a pour objectif de calculer le rapport entre le bénéfice net par action que génère l'entreprise par rapport justement à son cours de bourse. Pour faire simple, il cherche à savoir combien de fois est valorisée la société en comparaison de son bénéfice annuel. Le calcul pour cela est très simple, le PER est égal au bénéfice net par action divisé par le prix de l'action. Une fois le résultat connu, il suffit de le comparer avec les autres sociétés du même secteur d'activité afin de trouver une action dont l'évolution sous-performe par rapport à ses concurrents. Chaque société qui voit ses actions introduites à la bourse de paris se voit attribuer un compartiment. Ce dernier permet de classer la cote en plusieurs catégories et selon plusieurs critères. Les compartiments A, B et C se différencient selon le critère lié à la capitalisation boursière. Les grandes sociétés comme par exemple Total, BNP Paribas ou encore LVMH qui possèdent une valorisation dépassant le milliard d'euros sont dans le compartiment A, tandis que celles comprises entre 150 millions et 1 milliard se voient attribuer le compartiment B. Et enfin, les sociétés de moins grande envergure dont la capitalisation ne dépasse pas les 150 millions d'euros sont classées dans le compartiment C. Deux autres compartiments existent, Euronext Growth et Access, qui sont quant à eux réservés à des entreprises de plus petite taille et dont l'accès est facilité parce qu'il y a une plus faible liquidité et généralement moins de transparence. Dans notre exemple, la société L'Oréal a une capitalisation boursière d'environ 145 milliards d'euros, elle est donc comptée sur le compartiment A d'Euronext. En conclusion, comprendre les informations listées sur la fiche valeur d'une action est indispensable pour un trader qui souhaite investir une partie de son argent sur les marchés boursiers. Ces données représentent une synthèse des éléments à connaître sur la cotation d'une action avant même de chercher à acheter des titres de la société. Pour cela, il ne faut pas hésiter à prendre votre temps et utiliser les formules que je vous ai expliquées un petit peu avant dans la vidéo afin de vous exercer à analyser une action. Vous serez ensuite capable d'analyser rapidement le cours d'une action chez l'ensemble des courtiers et avoir une vision globale de celle-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada